L'association Bollon est une association qui s'occupe des questions environnementales. Depuis l'éducation, la sensibilisation, la prise de conscience jusqu'au travail de terrain. Ce qui a motivé cela, c'est que nous vivons ici dans une zone touristique qui connaît Cafoutine, Niafran, Abene, Dianna. C'est une zone de pêche, mais aussi une zone qui est fortement touristique. Nous avons constaté un manque de prise de conscience accrue de la part des populations, notamment par rapport à la gestion des déchets plastiques. Les gens produisent trop de déchets plastiques, mais ils ne savent pas comment les gérer. C'est pourquoi nous nous sommes dit que pour ce deuxième atelier, nous allons impliquer des composantes différentes de la communauté de Dianna, Abene, Cafoutine et de Niafran. A savoir, nous avons les femmes du GIE de Dianna, nous avons les femmes vendeuses du marché de Cafoutine, de Dianna et d'Abené. Mais nous avons également des éducateurs, des encadres et aussi des élèves. Les élèves sont donc nos principaux cibles, parce que tout simplement, ils sont les jeunes qui doivent prendre ces questions d'environnement d'Abené. Vous n'êtes pas sans savoir que la détérioration de l'environnement a commencé depuis l'ère de la révolution industrielle. Mais nous sommes arrivés à un moment où vraiment dans nos pays, tels que le Sénégal, si on ne fait pas quelque chose pour ça, ça va être très très difficile à solutionner plus tard. C'est pourquoi nous avons préféré avoir beaucoup d'élèves parmi nous, pour que ces élèves-là, après leur formation, leur sensibilisation, après l'éveil de leur conscience, puissent à leur tour être dérêlés auprès de leur communauté, de leurs camarades d'école, mais aussi de leur famille. Parce qu'il faut dire que la gestion des déchets plastiques commence depuis les familles. Parce que quand on achète un sachet plastique, c'est à la maison que ça atterrit. Et donc c'est depuis la maison que la gestion de ces déchets plastiques doit commencer. Je pense que dans la zone ici, nous sommes la plus grande structure écotouristique, qui reçoit beaucoup de gens volant des pays scandinaves, qui ne sont intéressés que par l'écotourisme. N'est-ce pas ? Donc on s'est dit que vraiment, étant des acteurs de l'écotourisme, on doit forcément nous impliquer dans les questions environnementales également. En ce sens, il faudra noter que la structure écotouristique d'Yana Bolon et l'association Bolon sont deux identités différentes. Mais l'association Bolon est née de la structure écotouristique d'Yana Bolon en vue de mieux prendre les questions environnementales en charge, impliquer les autorités qui ont, n'est-ce pas, en main ces questions environnementales-là. Aussi, choisir des cycles potentiels pour pouvoir apporter des changements qu'il faut par rapport à la gestion des déchets plastiques. Sous-titrage Société Radio-Canada